Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Sawaï, Bougangé n'a dit, eh bien, Sawaï, Bougangé n'a dit, efface, eh bien, efface totalement, pour ne pas dire complètement, eh bien, carrément, carrément, les traces de Nyangel National Universelle Mondiale dans, eh bien, dans le Saloum et le Sénégal Oriental, en d'autres termes. Retenons tout simplement, d'après tribune quotidienne, qu'à Tamba, eh bien, à Tamba Kounda, Bougangé n'a dit, eh bien, Bougangé n'a dit, a promis la main sur le cœur, eh bien, la main sur le cœur de réviser le code minier, pour davantage, eh bien, pour davantage en faire profiter les populations autochtones aussi. Retenons, eh bien, retenons l'autre sortie, Kouroubaïk, Fall, eh bien, Moldem, pour ne pas dire, l'autre sortie aux alus de bombes, eh bien, de bombes à fragmentation, si, eh bien, si, eh bien, Bougangé n'a dit, à lire, eh bien, à lire, dans le tribune quotidien, à savoir, plus aucun kilo, eh bien, plus aucun kilo d'or ne sortira du pays dès avril 2024, eh bien, en tout cas, Bougangé, Bougangé fustige, la pittance, eh bien, la pittance des 5 Français, Fallében, 5 francs, Tchundoum, augmenté, eh bien, augmenté, sur le prix du kilogramme d'arachide, donc, eh bien, donc, des cacahuètes, eh bien, des cacahuètes, voilà, en tout cas, ce que retient, eh bien, ce que retient Bougangé n'a dit, pour ceux qui relèvent du prix du kilogramme d'arachide fixé, eh bien, fixé par le gouvernement du Sénégal. Et Walf continuez, Walf continuez de révéler que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, Bougangé n'a dit, eh bien, Bougangé n'a dit, crash du feu, eh bien, du feu, sur la campagne d'arachide d'air, saouaï, de dite bille, hi, wole, hi, telle, hi, 5 francs, eh bien, 5 francs de plus, c'est irrespectueux, eh bien, c'est irrespectueux, eh bien, c'est irrespectueux et insignifiant. Touï, toujours, eh bien, toujours, au chapitre de Touï, 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 signé, eh bien, signé, le leader incontesté et incontestable de la grande coalition, de la Ngani Mamou coalition, comme ce m'op, il y a le point actuel ce matin, le journal, en tout cas, d'indiquer, open press, eh bien, open press, tour à Tamba, Kédougou, Kafrine, Kaolak, Fatik, Bougangé n'a dit, dénonce les lacunes, pour ne pas dire le tournéisme de Beno Bokyakar, pardon, de Beno Bokyakar, et annonce, eh bien, et annonce une vision concrète pour le Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retournons aussi, d'après, eh bien, d'après, le point actuel quotidien que Saouaï, le bulldozer du lendemain politique sénégalais, Bougangé, n'a dit, en l'occurrence, a déploré, eh bien, a déploré la dette de 14 milliards de francs CFA, accumulée, eh bien, accumulée, depuis 2012. Nous aussi, Bougangé, eh bien, Bougangé veut porter le kilogramme d'arachide à un niveau compris, entre 1500 francs et 2000 francs CFA, contre les 250 actuelles, nous livre, eh bien, nous livre, bien entendu, eh bien, bien entendu, le point actuel ce matin. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut peut-être dire, peut-être dire, d'après le journal, que Saouaï, Bougangé a dit, c'est comme qui dirait, eh bien, c'est comme qui dirait l'apôtre du monde, eh bien, du monde paysan, les paysans du Sénégal, et plus précisément ceux, eh bien, ceux du bassin arachidier, qui ont désormais un avocat défenseur, au regard de l'information du mandat quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, eh bien, le journal, en tout cas, pour ceux qui relèvent du Open Press Tour, du Open Press Tour de Saouaï, Bougangé n'a dit, à Kaoulaq, de souligner, eh bien, de souligner ce qu'il a tenu à dire, à savoir, je ferai, eh bien, je ferai du saloum, le poumon économique du pays, avec, eh bien, avec le développement d'industries manufacturières, et entre autres, eh bien, et entre autres, structures, eh bien, structures pour le développement, pour le développement du monde paysan. Ainsi, pour le monde paysan, eh bien, pour le monde paysan en détresse, aujourd'hui, retenons tout simplement et tout modement. D'après, eh bien, d'après le mandat quotidien, eh bien, eh bien, Dieu envoya, eh bien, eh bien, Dieu envoya Bougangé n'a dit. Mais dans le camp de Nyangal National Universelle Mondiale, il y a des pratiques relevant, eh bien, relevant d'une autre époque. De quoi s'agit-il, why ? Eh bien, enquête quotidienne, enquête quotidienne, de parler de vol, de vol de parrainage, de voleurs, de voleurs de parrainage, à la solde, eh bien, à la solde de Beno Bokiaka, histoire d'indiquer petit meurtre, eh bien, petit meurtre entre ex-alliés. Quoi qu'il en soit, le point actuel met le doigt, là où ça fait mal, de quoi s'agit-il, eh bien, de parrainage, eh bien, de parrainage de l'élection présidentielle 2024. Et là, et là, et là, il s'agit, eh bien, il s'agit d'après le point actuel, d'après le point actuel, de chiffres, eh bien, de chiffres fantaisistes des collecteurs. En tout cas, les collecteurs, eh bien, les collecteurs de parrainage semblent prendre, eh bien, semblent prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On regarde, eh bien, on regarde ce que nous livre le point actuel ce matin. Ce matin, retournons d'après le journal que Sawaï, Bougangé, Bougangé, Dadi, dont les signes annonciateurs d'une campagne à l'américaine sont manifestes, assure avoir, eh bien, assure avoir lancé sur le terrain 2700, eh bien, 2700 superviseurs et facilitateurs. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout simplement dire. D'après, eh bien, d'après le point actuel, que pour ceux qui relèvent, eh bien, pour ceux qui relèvent de chiffres fantaisistes, de parrainage, Bougangé, Dadi n'est pas dedans. Alors là, pas du tout dedans. Du tout, du tout dedans. En attendant, le quotidien Yorior, le quotidien Yorior, de nous parler, eh bien, de nous parler de remise de parrainage avec à la clé, eh bien, avec à la clé, la castagne, la chérie, les comportements d'enfants d'écurie, noté, eh bien, noté au ciel de l'APL. Et là, il est écrit dans Yorior, bataille rangée, eh bien, bataille rangée, entre partisans de Joupsar et ceux de Abdou Karim Fofana. Mais l'information capitale, l'information capitale du quotidien Yorior porte sur, eh bien, porte sur le Koudbe, le Koudbe signé Aïda Mbaud, où la Lyonne est contestée et incontestable du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons le titre du quotidien Yorior, à savoir, à cœur ouvert, eh bien, à cœur ouvert, avec le président de Ansakal Ligueï, Aïda Mbaud, eh bien, Aïda Mbaud, de déclarer, votez pour moi, votez pour moi, c'est apporter le changement. Waouh, comment, waouh, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, la superlingue, Aïda Mbaud, à cœur ouvert, dans le quotidien Yorior, c'est pour dire, eh bien, c'est pour dire, nous préconisons, eh bien, nous préconisons des zones silvopastorales, où on prend en compte l'aquaculture, l'agriculture, l'élevage, dans le même espace. Et pour ne pas faire dans le changement, dans le changement, espace-temps, Aïda Mbaud, eh bien, Aïda Mbaud, au chapitre des Nandimamoukouroubaïfal, pour ne pas dire, les Poukeli Mamoumbole d'Amboury, voire des Touï, 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 en direction, eh bien, en direction de l'actuel locataire du palais, de confier dans le quotidien Yorior, Maki Sall, eh bien, Maki Sall s'est acharné sur son co, mais cela, eh bien, mais cela ne l'empêchera pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, de partir. Donc, partir, eh bien, partir à la rencontre d'Aïda Mbaud, voilà ce qu'a fait, voilà ce qu'a fait le quotidien Yorior, et dans le journal Ndaousi, Mbaud, Aïda, superlinguer international, universel mondial, de confier, eh bien, Yomay Faye, à les qualités et les compétences, pour être, eh bien, pour être le président de la République du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Aïda Mbaud, toujours, dans le quotidien Yorior de Dix-Bille, il ne peut pas opérer une rupture, car il n'a ni le mérite et ni la légitimité. Détoyer Mbaud, waouh, waouh, bon, eh bien, les jeunes ont perdu l'espoir, dans ce pays, dira également, eh bien, dira également Aïda Mbaud, dans le quotidien Yorior, mais au chapitre de l'actualité Nyorlor, il y a dans Vox Populi, Babacarba, Babacarba, du Forum du Justiciable, qui se prononce sur la présidentielle, et là, Saouaïba, Babacarba, ou l'avenir assuré et rassuré de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale, de confier dans Vox Populi que la société civile, la société civile est malade des pratiques de certains de ses acteurs qui ne sont en fait que des politiciens déguisés. Aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, certains, eh bien, certains sont méconnaissables, dont la société civile a tenu à déclarer à haute intelligible voix, Babacarba, du Forum du Justiciable, qui apparemment donne un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire, jette un palais dans la barre, dans Vox Populi, restons avec le journal qui nous livre, du côté de Koldak, Abdurrahman Baldé, alias Doura Baldé, mobilise, eh bien, mobilise, dans le fief, dans le fief de Mambo Igao. Ainsi, retenons, eh bien, retenons, d'après Vox Populi, que le nouvel homme fort de Doumasou, fief de Mambo Igao, c'est Abdurrahman Baldé, c'est Abdurrahman Baldé, et c'est Abdurrahman Baldé. En tout cas, Saouaï, Doura Baldé, à d'après Vox Populi, fait incursion à Doumasou, avec 72 heures, 72 heures francs, d'activité politique et sociale. Mais ce matin, il conviendrait de terminer avec Tribune quotidienne, le journal de parler d'investissement sur la corniche ouest de Dakar, histoire de nous renseigner, Makissal, eh bien, Makissal, des caisses, 17 milliards de francs CFA, que, eh bien, que, pour le plaisir de ses yeux, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.